RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Retour avec votre invité ce matin sur la séance du congrès d'hier. Oui, notre invité du matin c'est Philippe Blaise, premier vice-président de la province sud, élu au congrès dans le groupe Les Loyalistes. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter votre invitation. Alors le plan de réforme fiscale du gouvernement Mapou a donc été adopté hier par le congrès. Votre groupe et le groupe Avenir en Confiance ont pourtant défendu une motion préjudicielle qui visait à reporter l'examen de ce texte avec 25 voix contre 28. Cette motion a été repoussée. En fait, vous saviez que ça ne pouvait pas aboutir ? Alors non, parce que la position de l'éveil haussainien était un peu incertaine. Et puis effectivement, on a eu cette mauvaise surprise de voir que son président a décidé de rejeter la motion permettant l'adoption de cet agenda fiscal. Alors la raison, Elisabeth, pour laquelle on a déposé cette motion, c'est qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème sur la forme et un problème sur le fond. Sur la forme, en fait, malgré ce que disent messieurs Mapou et Tuyénon, il n'y a pas du tout de consensus sur cet agenda fiscal. Il n'a pas été approuvé par l'ensemble du gouvernement. Le gouvernement dit qu'il reçoit les partenaires sociaux, le monde économique, mais en fait, il ne les écoute pas. Nous, on a les remontées parce qu'on les rencontre très fréquemment. Et nous disent qu'en fait, on est reçu par des collaborateurs, on n'est pas reçu par Tuyénon. Donc ça, c'est quand même un vrai problème d'écoute. Il n'y a pas eu de concertation du tout autour de ces mesures ? Non, en fait, il y a une mascarade de concertation. C'est un passage en force. C'est un affichage idéologique pour dire qu'on veut faire de la réforme fiscale et puis on va prélever 35 milliards de plus par an. Donc ça, ça pose un problème sur le fond. C'est-à-dire qu'on sait tous que la situation économique de la Cahier, elle est difficile, qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce n'est pas de plus d'impôts, c'est de la relance économique. Donc on envoie des messages qui sont extrêmement démobilisateurs pour les investisseurs. Et puis ça a été montré par le rapport de M. Sudry. 80% des taxes qu'on va prélever au travers de ces réformes fiscales, elles vont peser sur les ménages. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit avec la vie chère, qui est un problème ancien, on voit avec les conséquences de l'inflation importée, la crise en Ukraine, que ce n'est certainement pas le moment aujourd'hui d'amputer le pouvoir d'achat. Donc cet agenda fiscal, quand on regarde toutes ces mesures, quand on fait l'addition, ce n'est pas acceptable par la société caléenne. Et en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est fait de façon complètement hors-sol, sans discussion, sans partenariat avec les représentants du monde social. Ce rapport Sudry dont vous parlez, là non plus, il n'a pas été communiqué. Vous avez pu le lire néanmoins. Il est effectivement extrêmement critique vis-à-vis de ce plan de réforme ? On a découvert qu'il y avait ce rapport et on l'a réclamé. En fait, le président Bapou a refusé de nous le communiquer. C'est-à-dire qu'il y a une très grande opacité, ce qui montre qu'il y a quand même un vrai problème de transparence et d'honnêteté dans cette affaire. Donc on a un rapport qui dit que ces taxes, si on les met en place, la TGC, la CCS, toutes les taxes qui sont prévues pour obtenir le rendement de 30 milliards que veut M. Thuénan, ça va avoir des effets extrêmement néfastes sur l'économie et sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc le fait de ne pas nous l'avoir montré, ça montre qu'ils ne sont pas clairs. Sur les mesures elles-mêmes, il y en a tout de même que vous approuvez dans cet agenda fiscal ? Est-ce que vous rejetez tout ou est-ce qu'il y en a certaines que vous auriez pu prendre ou que vous pourriez approuver ? Dans les réformes qu'il y a dans cet agenda fiscal, qui d'ailleurs ne sert à rien, parce qu'en fait, ce ne sont pas des textes fiscaux, c'est juste un affichage politique. C'est une programmation sur trois ans. C'est une programmation, mais qui va faire peur au monde économique et qui est inquiétante pour les ménages. Il y a des mesures qui ne datent pas d'hier, qui sont des mesures qu'on connaît pour résoudre le déficit du RUAM, pour retrouver le rendement qu'on a perdu lorsqu'on a fait la réforme de la TGC. Donc on sait qu'il faut un effort sur la TGC, on sait qu'il faut un effort sur la CCS, on a la taxe sur le sucre. Tout ça, c'est des mesures sur lesquelles nous avions déjà travaillé lorsque nous étions en responsabilité dans le précédent gouvernement. Mais à cela, s'ajoutent des mesures qu'on peut qualifier de punitives envers le monde économique, des mesures qui sont également difficilement acceptables par la population. Je pense au fait de remettre en place une vignette. Il y a la question des dividendes. Vous savez, dans tous les pays du monde qui ont une économie qui marche bien, on taxe les dividendes jusqu'à un certain seuil. Au-delà, les gens s'en vont. Ils n'investissent pas dans le pays. Et en Calédonie, cette question des dividendes, elle a été traitée déjà en 2014, puisqu'il y a eu un équilibre qui a été trouvé dans l'agenda social et fiscal partagé. Et les réformes où on a augmenté la taxation des dividendes, elles ont déjà été faites. Donc aujourd'hui, on a le sentiment qu'on a des gens qui disent qu'il faut punir les chefs d'entreprise. Mais excusez-moi, la Calédonie, aujourd'hui, elle a besoin d'avoir des chefs d'entreprise qui viennent, qui investissent, parce que ce sont ces gens-là qui donnent du travail à nos gens. Si on les fait partir, s'ils vont ailleurs, s'ils retournent en métropole, où il y a un redémarrage de l'économie, contrairement à ici, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. On le voit déjà avec les médecins qui sont en train de partir parce qu'ils gagnent plus d'argent en métropole qu'en Calédonie. Donc ne faisons pas n'importe quoi. Nous, on n'est pas là pour défendre les riches contre les pauvres. On n'est pas là pour défendre les entreprises contre les salariés. On est là pour se dire qu'est-ce qui est bon pour tout le monde sur le long terme. Ce qui est bon pour tout le monde sur le long terme, c'est qu'on donne du travail aux caléens parce que c'est comme ça que les gens ont des revenus. C'est comme ça qu'ils peuvent mener une existence digne. Et la seule façon de le faire, c'est que la Calédonie soit un pays qui soit attractif pour ceux qui créent les entreprises et qui donnent du travail aux calédoniens. À vous d'entendre, ce plan de programmation, cet agenda fiscal aura des conséquences à la fois sur les ménages calédoniens et sur l'économie calédonienne en général ? Il va être dévastateur s'il est mis en place parce que pour l'instant, ce n'est qu'une déclaration d'intention. S'il est mis en place, effectivement, aller chercher 35 milliards au lieu des 15 dont on a réellement besoin, c'est prélever sans raison 20 milliards de trop sur le pouvoir d'achat des ménages et puis c'est dire aux chefs d'entreprise « n'investissez pas en Calédonie ». Et c'est dramatique parce que vous savez, nos chefs d'entreprise ici sont des gens qui ont envie d'avancer. On a eu une réunion au Saria où la présidente du MEDEF, Musi Délé, nous disait « mais il y a 20 milliards de projets qui sont dans les cartons ». Ces projets n'attendent qu'un signal, le signal du gouvernement qu'on va laisser tranquilles les chefs d'entreprise, qu'on ne va pas les accabler de taxes. Et donc ces 20 milliards d'investissements privés qui sont prêts demain, comme ça, d'un claquement de doigts, alors que dans les 20 milliards que M. Tullénan veut prendre pour sa cagnotte à lui personnelle, il pense que c'est son argent, l'argent des Calédoniens, il n'y a pas de projet en face. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas dans les cartons de projet prêt à démarrer. Donc cet argent, il va être stérilisé au lieu de servir à la consommation ou à l'investissement privé. Il reste que la situation des finances publiques, que tout le monde la connaît, est quand même dramatique, catastrophique. On ne sait plus quel mot employer. Il faut réformer le système fiscal, oui ou non ? Et quelle est la marge de manœuvre dont on dispose pour le réformer sans pénaliser toute l'économie calédonienne ? Si vous me permettez, il faut déjà expliquer pourquoi on en est là. On est là pour deux raisons. D'abord parce que depuis 2004, le pays a vécu sous des alliances de briques et de brocs entre des partis loïstes et des partis indépendantistes. Et contrairement à ce que disent certains, les indépendantistes ont participé à la mise en place de toutes les mesures qui n'ont pas été financées, je pense au minimum vieillesse, je pense aux mesures sur le handicap, on n'a jamais fait de taxes en face. Donc en fait, on a accumulé les dépenses qui ont gonflé, 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 sans avoir le courage de prévoir les recettes en face. Mais les indépendantistes sont responsables de cela. Et à côté de ça, l'instabilité institutionnelle a fait qu'il y a eu un attentisme du monde économique, ce qui fait que nos recettes fiscales, ça fait déjà cinq ans qu'elles stagnent. Vous voyez la province par exemple aujourd'hui, les recettes de la province, elles n'ont pas bougé depuis 2017. Elles sont même inférieures en 2022 à 2017. Donc le besoin aujourd'hui, il est identifié à 14 milliards sur la CAFAT. Mais en fait, comme la Calédonie donne déjà des subventions, on peut s'en sortir avec une dizaine de milliards. Et puis on a perdu 7 milliards sur la réforme de la TGC. Moi, j'estime que 15 milliards, c'est un niveau d'effort acceptable qui sera difficile, douloureux. Mais c'est un effort qui est acceptable parce qu'en face, on a la garantie de sauver notre système de santé et de maintenir les dépenses publiques essentielles. Mais 15 milliards, c'est le maximum qu'on peut demander aux Calédoniens avec un peu d'effort sur la TGC, sur la CCS, sur la taxe de sucre. En tout cas, il n'est pas question qu'on ait à payer 35 milliards parce que ça, ce n'est pas justifié. Mais alors vous n'avez pas pu vous opposer à l'adoption de ce plan de réforme, de cet agenda fiscal hier au Congrès. Quand les mesures vont venir maintenant les unes après les autres, c'est comme ça que ça a marché. Est-ce que vous pourrez vous y opposer ? Est-ce que vous pourrez les amender ? Ou est-ce que finalement, ce plan va être adopté en l'État ? Moi, j'ai entendu ce qu'a dit M. Tukumouli hier. Il a dit qu'il serait très vigilant. Donc on sera vigilant, nous aussi. Et je le dis vraiment avec beaucoup de gravité. Beaucoup de gravité. Si ce gouvernement continue à vouloir détruire l'économie de notre pays, à vouloir détruire le pouvoir d'achat, ça sera notre responsabilité, comme le permet la loi organique, de le faire tomber. Et nous irons dans la rue, s'il le faut, pour entrer en résistance contre des mesures qui viendraient menacer la vie quotidienne des Calédoniens. Parce que, vous savez, en Calédonie, on est pour la collégialité, on est pour le dialogue. Mais il y a un moment où ça suffit. Et là, ça suffit. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser des gens, par idéologie, détruire le travail de générations de Calédoniens qui ont construit ce pays, détruire le travail de chefs d'entreprise, détruire le pouvoir d'achat de familles qui travaillent tous les jours. Je crois que ce n'est pas sérieux de faire cela. Il y a un temps pour l'idéologie, puis il y a un temps pour la responsabilité. Quand on est au gouvernement, on doit être responsable et on doit respecter toutes les parties prenantes de la société calédonienne. Hier au Congrès, vous avez eu l'impression de pouvoir dialoguer avec les représentants du gouvernement ? Ou est-ce que tout est bloqué ? Non, non, pas du tout. En fait, Louis Mapou est beaucoup plus diplomate, donc il nous endort un peu, il nous en fume. Gilbert Suénon, lui, c'est plus compliqué parce qu'il est un peu raide. Et puis du côté des élus indépendantistes, je crois qu'il y a un vrai problème d'incompréhension de comment fonctionne l'économie. Et je leur ai dit, ça dépasse la question de savoir si on est loyaliste ou indépendantiste. C'est qu'on soit indépendantiste, loyaliste ou autonomiste, on veut tous développer notre pays. Ce qu'ils sont en train de faire là ne sert même pas à le projet indépendantiste. Donc à un moment, il faut revenir sur Terre. Alors à l'inverse, on a constaté hier au Congrès l'unité des non-indépendantistes ou des loyalistes pour s'opposer à cette réforme fiscale. On ne la retrouve pas complètement aux législatives et on sait que ça fait du bruit. Quel regard vous portez-vous sur cette donne législative ? Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs candidats non-indépendantistes dans les circonscriptions, comme vous voyez les choses ? Le temps des élections, c'est toujours le temps des passions individuelles. C'est-à-dire que les législatives, ce sont des élections compliquées parce que ce ne sont pas que des élections de partis, ce sont aussi des élections de personnes. Donc inévitablement, on va avoir une compétition au sein de la famille loyaliste au premier tour. Moi, ce que je voudrais dire à tous mes amis élus loyalistes et à la population qui a choisi majoritairement de rester français, en réalité, sur long terme, il n'y a que deux camps en Calénie. Il y a le camp de l'indépendance et le camp de la France. On va arriver à une séquence où il va falloir aller dans le dur, discuter avec l'État, avec les indépendantistes, de comment on fait un statut pour rester dans la France puisque c'est ce que les cahiers ont choisi. Et on ne pourra pas le faire si on est dispersé. Alors il y a des appels à l'Union, mais je l'ai écrit, pour moi, l'Union, c'est tout le monde, sans exception, dans le camp loyaliste. Je crois qu'il ne faut pas confondre les stratégies pour les législatives, les proximités qu'on peut avoir, certains, avec La République en marche, qui s'appelle Renaissance, je crois, maintenant. Ça a changé de nom dans la nuit, oui. Il ne faut pas confondre ça avec l'intérêt supérieur de la canine dans la France. Et l'intérêt supérieur de la canine dans la France, c'est qu'à un moment, on se retrouve tous. Alors laissons passer ces législatives et puis faisons la réunion après ces législatives. Moi, je l'ai écrit, je pense que pour y arriver, il faut que nous ayons une coordination de toutes les forces politiques loyalistes, que nous mettions par écrit ce qui nous rassemble, c'est-à-dire nos revendications fondamentales sur le dégel du corps électoral, sur le maintien de la canine dans la France et pas comme État associé ou comme souveraineté partagée. Et puis, quelle société on veut ? Une société où on met un terme à toutes ces discriminations qui, aujourd'hui, sont en train de pourrir la vie des caliens. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'il y ait des gens qui soient là depuis plus de 20 ans, qui n'aient pas le droit de vote. Il n'est pas acceptable que des enfants nés en Calédonie soient privés du droit de vote. La canine, aujourd'hui, sous prétexte de période d'autodétermination, est devenue une terre de non-démocratie. Il est temps d'y mettre un terme. Il est temps de rendre à la Calédonie ce qu'elle a toujours dû être, une terre de liberté. Et après les législatives, vous êtes prêts, vous, à vous impliquer dans cette coordination des mouvements de non-démocratie ? Oui, vous savez, moi, je suis président d'un mouvement qui s'appelle le MRC. Donc, même si je reste proche des Républicains calédoniens, je souhaite, moi, travailler à ce rapprochement. Parce que je pense que c'est notre devoir moral. C'est notre devoir moral de dépasser les problèmes de personnes, de dépasser les questions électoralistes, et de vraiment travailler à l'unité des Calédoniens. Vous savez, dans les événements, enfin, je ne sais pas vous que je vais l'apprendre, mais dans les événements, on était forts parce qu'on était rassemblés, parce qu'on avait des objectifs qui dépassaient nos petits intérêts personnels. Mais pour ça, il faut le faire de façon sérieuse. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se mettre ensemble pour être d'accord. Il faut d'abord voir si on est d'accord, et puis après, on se met ensemble. C'est-à-dire que d'abord, on rédige les valeurs sur lesquelles on est prêt à se retrouver. On rédige les revendications qu'on porte. Je les ai indiquées. En tout cas, moi, ce sont celles que j'attends. Et puis à partir de là, on s'organise pour pouvoir les porter auprès de l'État et pouvoir en discuter avec fermeté auprès de nos interlocuteurs indépendantistes. Philippe Blaise, élu à la province sud et au congrès premier vice-président de la province sud. Merci d'accepter votre invitation. Merci.